Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer des messages automatiques avec le plugin MailPoet, anciennement Weezyja Newsletter Alors nous allons partir du principe que vous avez déjà installé et paramétré l'extension et donc on va juste voir la partie programmation de la newsletter automatique bien sûr donc pour ce faire nous allons nous rendre dans l'administration de votre WordPress donc dans le menu de gauche vous avez donc un onglet spécifique à MailPoet et donc là vous allez cliquer dans Newsletters donc là vous avez donc Newsletter que vous avez déjà envoyé donc là ce bloc ici qui est un bloc de test donc je n'en ai pas encore envoyé donc on va créer une nouvelle que vous cliquez ici voilà et donc là vous sélectionnez Newsletter automatique donc là par exemple vous allez voir que ici vous avez automatiquement envoyé à partir du moment où un événement se passe donc l'événement vous avez le choix ça peut être soit quand il y a du nouveau contenu donc par exemple quand vous voulez envoyer vos nouveaux articles à vos abonnés ça peut être quand quelqu'un s'inscrit à la liste donc par exemple je pense notamment si vous voulez envoyer un message de bienvenue, de remerciement certains peuvent s'en servir aussi pour offrir un cadeau par exemple si c'est la promesse que vous faites pour inciter vos lecteurs à s'inscrire par exemple ou quand quelqu'un s'inscrit sur votre site quand vous avez un site collaboratif que vous voulez par exemple avoir une partie de votre site qui est réservée aux seuls inscrits bon ben voilà vous pouvez envoyer un message suite à une inscription donc pour faire simple aujourd'hui on va sélectionner quand il y a du nouveau contenu c'est à dire que cette Newsletter va partir automatiquement quand il y aura un nouveau contenu publié ensuite à quel moment vous voulez l'envoyer donc ça peut être soit un envoi quotidien, un envoi hebdomadaire mensuel donc à une date précise ou alors tous les premiers lundis du mois par exemple ou second enfin vous voyez vous pouvez vraiment paramétrer comme vous voulez donc là c'est très détaillé bon nous on va faire immédiatement puisque là nous le but du jeu c'est bien de l'envoyer quand un nouveau article est publié alors sujet donc là c'est ce qui va apparaître dans comment dans dans la boîte mail de vos abonnés donc soyez explicite donc bon ça peut être dernier article donc publier sur mon blog alors vous remplacez mon blog par le nom de votre blog bien sûr bon c'est une suggestion hein vous pouvez mettre d'autres choses et ensuite en dessous vous sélectionnez la ou les listes à qui vous envoyez donc le dernier enfin à qui vous voulez envoyer ce message automatique donc moi je vais sélectionner celle là c'est au hasard hein mais après vous sélectionnez bien ne l'envoyez pas forcément à toutes vos listes mais bien à ceux qui se sont inscrits pour recevoir ce type de message ensuite vous validez en cliquant sur étape suivante et donc là on va paramétrer la newsletter en elle même vous voyez que là donc c'est une newsletter vierge donc comme nous le voyons dans un autre tutoriel pour la rédaction de la newsletter en elle même je ne vais pas refaire le détail mais là vous voyez que automatiquement vous avez votre dernier dernier comment article qui appart automatiquement vous voyez modifier le contenu automatique le plus récent donc ça vous n'y touchez pas par contre tout ce qui est autour vous pouvez le modifier voilà donc voilà je ne vais pas aller dans les détails après c'est vraiment comme une newsletter classique vous choisissez ce que vous mettez dedans en glissant déposant ici alors n'oubliez pas que les images vous ajoutez les images ici les styles si vous voulez changer la police les tailles de caractères et là les thèmes de newsletter en sachant que vous pouvez en télécharger il faut aller cliquer ici voilà donc sinon je vous rappelle que pour modifier le texte ça se passe ici tout simplement voilà et vous voyez que le texte se modifie tout simplement voilà ensuite vous allez dans l'étape suivante voilà donc là il y a un récapitulatif donc vous avez le titre de votre message automatique donc il va être envoyé à la survenance de l'événement de la publication d'un nouveau contenu immédiatement à la liste 2 l'expéditeur donc là normalement vous avez paramétré le nom et l'adresse d'envoi de l'expéditeur ainsi que pour la réponse si quelqu'un voulait répondre bon vous pouvez toutefois comme vous le voyez ici modifier et si vous voulez envoyer un aperçu avant d'activer la newsletter automatique vous pouvez toujours vous envoyer un aperçu bon vous pouviez le faire aussi à l'étape précédente je suis allé un peu vite mais voilà et donc là ensuite vous cliquez soit sur sauvegarder comme brouillon est fermé si vous ne voulez pas l'activer ou sur activer là maintenant si vous voulez l'activer donc on va partir du principe que vous voulez l'activer donc on le fait on clique dessus et vous voyez que votre message automatique apparaît ici dans votre liste des newsletters et que ensuite vous pouvez prévisualiser, modifier, dupliquer, supprimer voilà on va voir dans modifier on va partir du principe que vous avez fait une erreur ou que vous voulez changer donc vous avez vu la boîte de dialogue qui s'est ouverte qui vous indique qu'à partir du moment où vous modifiez une newsletter automatique elle est désactivée voilà donc on va partir du principe que vous vous êtes trompé de liste ou que vous n'avez pas fait gaffe que vous ne l'avez pas sélectionné donc vous voulez la modifier c'est pas compliqué il suffit de cliquer ici sur la liste adéquate et n'oubliez pas de décocher l'autre liste si elle n'est pas adéquate donc vous pouvez modifier le titre alors si vous vous rendez compte par exemple que votre newsletter le titre il n'est pas percutant beaucoup de vos abonnés n'ouvrent pas le message voilà il est peut-être judicieux de modifier le titre de l'article si vous voulez modifier le moment auquel c'est envoyé l'annotateur vous le faites ici la survenance de l'événement tout simple on ne va pas en faire tout en détail vous pouvez ensuite vous cliquer sur sauvegarder et réactiver si c'est bon ou sinon vous allez sur la étape suivante si vous voulez changer le message voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo ciao ciao